Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Oui, tu es là pour être motivé. Toi qui m'écoutes, tu es là pour être motivé. It's your boy and girl. Alors aujourd'hui, je te donne la septième clé pour atteindre ton plein potentiel. Ça fait déjà six clés. J'espère que tu les as mis toutes en pratique. Là, je te donne la septième clé pour atteindre ton plein potentiel. C'est important. Alors la septième clé, ça s'intitule tu dois le vouloir aussi fort que respirer. Aussi fort que tu as envie de respirer, tu dois vouloir atteindre ton plein potentiel. Parce que le problème, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui veulent, ils me disent seulement qu'ils veulent atteindre leur plein potentiel. Tu ne veux pas vraiment aussi fort que tu as envie de respirer. Ça doit être comme quelque chose. Peu importe, coûte que coûte, peu importe ce qui arrive, tu dois le vouloir de toutes tes forces. Vous savez, j'aime souvent dire que nous sommes dans une génération d'essayeurs. On passe le temps à essayer. On va essayer le collège. Ça ne fonctionne pas. On va abandonner. On va essayer l'université. Ça ne fonctionne pas. On va essayer le campus. On va essayer cette relation. On est une génération d'essayeurs. Non, tu ne dois pas essayer. Tu dois le faire. Ça passe où ça passe. Oui, ça passe où ça passe. Donc tu dois le vouloir de toutes ses forces. C'est pour ça que j'aime l'histoire à un moment donné d'un coach que je suis souvent. Il explique justement qu'à un moment donné, il y a un jeune qui voulait réussir dans la vie. Un jeune qui voulait faire beaucoup d'argent qui est venu le voir justement dans une conférence en disant « Écoute, moi je veux être comme toi. Je veux faire autant d'argent que toi. » Et après, le coach lui a dit « Écoute, tu veux faire autant d'argent que moi ? » Je te donne rendez-vous à la plage à 4h du matin. Là, le jeune dit « Mais je n'ai pas envie d'apprendre à nager moi. Je veux faire de l'argent. » Là, il dit « Non, tu m'as dit que tu veux faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Rendez-vous demain à la plage à 4h du matin. » Là, à 4h du matin, le jeune arrive tout pompé, tout frais. Il a mis son short de bain. En fait, il est sûr que lui, il va apprendre. Je ne sais pas en fait ce qu'il pensait. Alors, ce qu'il fait, c'est que le coach arrive et il prend sa main et dit « Allons, marchons avec moi. » Là, le jeune dit qu'il est sûrement fou. Je lui ai dit que je voulais apprendre à faire l'argent. Je ne lui ai pas dit que je voulais nager. Je ne lui ai pas dit ça. Alors, il dit « Viens, marche avec moi. » Alors, il rentre justement dans la mer et tout. Et là, l'eau arrive à l'heure, ici, à la taille. Et l'eau arrive à la taille, il dit « Oh non, ce n'est pas grave. » Justement, là, il va m'apprendre comment on a nager. Là, le coach lui dit « Écoute, viens, suis-moi. » Continue, marche avec moi. Là, il continue à marcher. Là, l'eau arrive ici. Là, le jeune dit « Ah, mais je pense qu'il a perdu la tête. Il est fou. » Je t'ai dit que je voulais apprendre à faire de l'argent. Je ne vais pas apprendre à nager. Je vais apprendre à faire du cash. Après, vous savez ce que le coach a fait ? C'est qu'il a encore fait avancer encore plus loin. À un moment donné, maintenant, l'eau commençait à arriver jusqu'au nez. Il était sur le point, justement, il était en train de perdre complètement l'essence. Il était en train de couler, se noyer, etc. Là, le coach le tenait en disant que « Tu veux vraiment réussir dans la vie ? Tu veux vraiment réussir dans la vie ? » Voici la leçon. Quand le coach a sorti le jeûne de l'eau, il lui a posé une question. Pendant que tu étais dans l'eau, qu'est-ce que tu voulais faire ? Là, le jeûne, il dit « Je ne comprends pas, vous êtes fous. » Il dit « Reprends la question. Qu'est-ce que tu voulais faire pendant que tu étais en l'eau ? Pendant que tu étais en train de couler, tu voulais faire quoi ? » Le jeûne disait « Je voulais respirer. » Et le coach a dit « Tu ne pourras jamais atteindre ton plein potentiel. Tu ne pourras jamais avoir de succès si tu ne le veux pas autant que tu as envie de respirer. » Oui. Parce que les gens, on prend ça, les gens pensent que c'est une option. « Si je réussis, ça marche. » « Si je ne le fais pas, ça ne marche pas. » Non ! Tu dois le vouloir aussi fort que tu as envie de respirer. Parce qu'il n'y a rien autour de toi. Tu ne penses pas à la télévision. Tu ne penses pas à la série télévisée. Tu ne penses à la seule chose que tu veux, c'est respirer parce que tu es en train de te noyer. Tu te noies à la seule chose que tu respires. Tu es en train de penser à quelque chose, c'est respirer. Alors, la septième clé, si tu veux atteindre ton plein potentiel, c'est que tu dois le vouloir de toutes tes forces. Tu dois tellement le vouloir, ça doit devenir une obsession. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, parce que si ça ne devient pas une obsession, automatiquement, tu vas prendre ça à la légère. Tu vas abandonner trop facilement. Tu vas laisser, ce sera trop facile pour toi d'abandonner. Alors, sois comme ce jeune. Aussi fort que tu as envie de respirer, aussi fort que tu as envie de... C'est comme ça que tu dois vouloir atteindre ton plein potentiel. C'est à toi que je parle présentement. C'est pour ça que, quand je te parle, tu dois être capable d'arrêter tout. Dire que moi, je veux atteindre mon plein potentiel. Assez, c'est assez. J'ai assez tourné en rond. Je suis resté à la même place. Ça fait des années que j'en parle. Ça fait non. Maintenant, assez, c'est assez. C'est à toi que je parle. Arrête les excuses. Arrête tout ça. Décide que tu as envie de respirer. atteindre ton plein potentiel. Tu dois le vouloir aussi fort que respirer. Et c'est ça qui va donner un sens à ta vie. Si tu arrives à ton plein potentiel, ça va donner un sens à ta vie. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu dois le vouloir. Tous les jours, travaille pour atteindre ton plein potentiel aussi fort que tu as envie de respirer. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vais vous donner la huitième clé pour atteindre votre plein potentiel. Alors, c'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage ST' 501